Jeff Foster L'acceptation profonde Il me semble que tous nos problèmes, toutes nos souffrances, tous nos conflits, personnels et de civilisation, dérivent d'un problème fondamental, l'ignorance de notre véritable nature. Nous avons oublié notre inséparabilité avec la vie et nous avons ainsi commencé à en avoir peur. A partir de cette peur, nous sommes partis en guerre contre la vie de multiples manières. Nous sommes partis en guerre contre nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos corps et contre l'instant présent lui-même. Dans notre effort pour nous protéger de la douleur, de la tristesse, de l'inconfort, de l'échec et de tous les aspects de la vie que nous avons été conditionnés à considérer comme négatifs ou mauvais, sombres ou dangereux, nous avons cessé d'être pleinement vivants. L'armure que nous portons pour nous protéger d'une pleine expérience de la vie, nous pouvons l'appeler l'impression de séparation. Mais cette armure ne nous protège pas vraiment et elle ne fait que nous procurer un engourdissement confortable. L'éveil spirituel, c'est-à-dire réaliser que nous ne sommes pas ce que nous croyons être est la réponse à ce problème humain fondamental. De nos jours, de nombreux livres sont disponibles sur ce thème et il semble que plus que jamais des individus découvrent des enseignements ancestraux qui étaient par le passé accessibles uniquement à quelques élus. Mais il y a ici un piège. La spiritualité peut facilement devenir une autre couche de l'armure qui, plutôt que de faciliter notre ouverture à la vie, peut nous fermer davantage. Des conceptions et des clichés spirituels comme par exemple « Il n'y a personne, ceci n'est pas mon corps » ou « La dualité n'est qu'une illusion » peuvent devenir de nouvelles croyances auxquelles s'accrocher, de nouvelles manières de fuir la vie et de repousser l'expérience du monde et donc amener davantage de souffrance pour nous et pour ceux que nous aimons. L'éveil spirituel dont je traite dans cet ouvrage ne consiste pas à vous protéger davantage mais à prendre conscience que ce que vous êtes véritablement n'a pas besoin d'être protégé. Que ce que vous êtes véritablement c'est l'ouverture, la liberté, l'amour est l'acceptation profonde qui englobe et permet tous les aspects de la vie. La vie ne peut pas vous blesser parce que vous êtes la vie et donc l'instant présent n'est pas un ennemi dont il faut avoir peur mais un ennemi à éteindre. Oui, la spiritualité authentique ne renforce pas l'armure érigée contre la vie mais au contraire la dissout. L'éveil spirituel est en fait très simple. C'est la reconnaissance hors du temps de votre véritable identité. La conscience avant la forme. La vraie aventure de la vie commence avec le fait de vivre cette reconnaissance dans le quotidien sans l'oublier, la perdre ou l'intellectualiser. Et c'est là l'écueil pour beaucoup de chercheurs spirituels mais aussi pour beaucoup d'enseignants spirituels. C'est une chose de savoir qui vous êtes véritablement quand la vie est facile et que tout va bien pour vous. C'est une autre chose que de s'en souvenir dans le feu de l'action quand tout s'effondre, quand la vie est chaotique et que les rêves se transforment en poussière. Au beau milieu de la douleur physique ou psychique, d'addiction, de conflit relationnel, d'échec dans le monde ou dans notre quête spirituelle, nous pouvons souvent et plus que jamais nous sentir moins éveillés, encore plus séparés de la vie, séparés les uns des autres et séparés de notre véritable nature. Nos rêves bienheureux d'illumination peuvent s'évaporer rapidement et l'acceptation nous apparaître inaccessible. Nous avons le choix entre voir le chaos et la beauté de notre existence humaine quotidienne comme quelque chose à éviter, à transcender, à détruire, ou bien les voir pour ce qu'ils sont vraiment. Un secret et une invitation constante à nous éveiller maintenant, même si nous croyons que nous nous sommes déjà éveillés hier. La vie, dans son infinie compassion, ne nous laissera pas nous endormir sur nos lauriers. Mes livres précédents étaient des descriptions de l'éveil spirituel, mais celui-ci aborde des questions bien plus importantes. Comment cet éveil peut-il être vécu jour après jour ? Comment pouvons-nous accepter l'instant présent même lorsque ce présent nous apparaît comme totalement inacceptable ? La question comment accepter l'instant présent est-elle, au fait, la bonne question ? Et d'abord, sommes-nous vraiment séparés de l'instant présent ? Je n'enseigne qu'une et une seule chose, une acceptation profonde et sans peur de tout ce qui nous est donné. Il ne s'agit pas d'un abandon passif ou d'un détachement froid, mais d'une émergence créative et intelligente au mystère de l'instant. Ce livre vient après de nombreuses années passer à écouter et à parler à des milliers de gens engagés dans un cheminement spirituel, à entendre leurs préoccupations, à répondre à leurs questions provocatrices et stimulantes, à les rencontrer dans leurs douleurs, leurs peines, leurs combats quotidiens, leurs peurs et à les renvoyer non pas à une illumination future, mais à une acceptation profonde et inconditionnelle au sein de leur expérience de l'instant présent, une acceptation qu'ils sont par essence. Cher explorateur, bienvenue à la vie ordinaire, vers l'ultime frontière de l'éveil spirituel. Puissiez-vous avec audace aller là où personne d'autre n'est déjà allé. s'éveiller à l'acceptation profonde, l'unité de la vie, les rites sur les mains de votre père vieillissant, le cri d'un nouveau-né, une sculpture dans une galerie d'art, une certaine combinaison de notes dans un morceau de musique, une goutte de rosée sur un brin d'herbe, une expression sur le visage d'un étranger qui, l'espace d'un instant, fait fondre votre cœur, l'unité qui soudain transperce le voile de la séparation. La vie est riche en mystères. Je parlais récemment avec une amie qui venait juste de donner naissance à un enfant. Cette amie est une scientifique, une personne qui pense rationnellement et qui, de plus, est athée, ne manifestant aucun intérêt pour une quelconque forme de spiritualité ou de religion ou pour quoi que ce soit qui ne peut être prouvé par des recherches attestées par une communauté critique, comme elle a l'habitude de le dire. Elle croit que la vie a plutôt à voir avec le fait de travailler dur, prendre soin de la famille, économiser pour les vieux jours et finalement prendre sa retraite et profiter de la vie avant la mort. Et pourtant, lorsqu'elle parlait de l'expérience de la naissance de sa fille, ces mots n'étaient pas ceux d'une athée. C'était des mots à consonance religieuse, spirituelle, des mots imprégnés de respect, d'admiration, d'émerveillement face à l'immensité du miracle de la création. Elle parlait du fait même du miracle de la vie, le mystère de la naissance et de la mort, le mystère cosmique qui transparaît en toute chose. Elle me racontait que lorsqu'elle a tenu dans les bras son enfant pour la première fois, toutes ses pensées centraient sur elle-même se sont dissoutes, que le passé et le futur se sont dissous aussi et que soudain il n'y avait que cela, la vie elle-même, le présent, le mystère. Il n'y avait que ce précieux instant ici et maintenant et rien de plus. Elle me racontait comment elle avait pleuré de gratitude en contemplant pour la première fois les petits doigts fins de sa fille, leur extrême délicatesse, leur grande fragilité. Elle exprimait à quel point elle était étonnée que quelque chose de si mystérieux et de si vivant ait pu émerger d'elle et jaillir de nulle part, étonnée que la vie produise la vie à partir de la vie elle-même et que quelque part un aspect de la vie présent à l'instant du Big Bang soit également présent ici et maintenant sous la forme de cette adorable petite créature rose. Elle s'est retrouvée soudain consumée par un amour inconditionnel pour sa fille, pour tous les bébés et les mères du monde, pour toute l'existence. C'était un amour pour lequel elle n'avait pas de mots. Toutes ces recherches attestées par une communauté critique se sont effondrées face à l'immensité incompréhensible de l'expérience du moment présent. Mon amie et cette scientifique, la penseuse rationnelle, la sceptique, était devenue temporairement une mystique non-duelle et elle ne le savait même pas. L'espace, d'un instant, elle avait expérimenté l'unité de la vie, le mystère ineffable omniprésent dans toute la création. L'espace d'un instant, elle est tombée amoureuse de l'existence, la séparation entre elle et la vie s'est dissoute, révélant un amour qui n'a pas de nom. J'ai rencontré au fil des années un nombre important de personnes qui se sont mises à être intéressées par la spiritualité en raison d'expériences étranges, inexplicables, incompréhensibles ou de prises de conscience souvent vécues de manière inattendue et difficiles à formuler et à mettre en mots et encore plus difficiles à communiquer aux amis et à la famille. Des artistes témoignent de la dissolution de l'identité lorsqu'ils sont absorbés dans la peinture, par exemple. Des musiciens racontent comment lorsqu'ils sont absorbés dans la musique, ils ne sont que musique, deviennent la musique, dissolvent dans la musique l'impression d'être une entité séparée en étant absorbés par la vie elle-même. Ils ne jouent pas de la musique, ils sont la musique qui se joue elle-même. Des athlètes parlent d'être dans la zone ou dans un état de flot, un état dans lequel les actions comme par exemple courir, pédaler ou sauter se produisent sans effort avec un corps qui fonctionne de manière parfaite et ce en même temps que ces athlètes expérimentent ce corps comme n'étant pas le leur d'une certaine manière. Les acteurs quant à eux parlent de disparaître dans leur personnage, de se perdre dans un rôle et du fait que lorsqu'ils jouent vraiment il n'y a personne en train de jouer. Lorsqu'on les félicite plus tard sur leur performance et qu'on leur demande comment ils ont fait, ils doivent admettre qu'ils ne le savent vraiment pas. Ou bien vous traversez un parc et soudain il n'y a personne en train de marcher. Il y a seulement la sensation du vent sur la peau, le bruissement des feuilles, le rire des enfants, l'aboiement des chiens. Vous disparaissez et vous devenez tout ou bien tout disparaît et vous ne devenez rien. Les mots sont tout simplement impuissants à décrire cela. Parfois le scénario est moins grandiose. Vous êtes simplement en train de laver la vaisselle et soudain les bulles de savon qui scintillent deviennent la chose la plus fascinante de l'univers et véritablement ces bulles de savon deviennent l'univers à cet instant précis. Instant durant lequel vos problèmes, vos peurs, vos anxiétés, votre recherche désespérée d'une meilleure vie, de célébrité, d'amour, d'illumination sont dissous. Tout est parfait à nouveau, cosmiquement parfait. Même si votre situation de vie n'a pas changé, il y a toujours les factures à payer, les enfants à nourrir, le travail à faire, la douleur à ressentir. Mais votre relation à cette vie s'est soudainement transformée. En un instant, vous n'êtes plus un individu séparé qui se bat pour trouver la plénitude, il n'y a que plénitude. Vous êtes à nouveau dans la matrice de la vie, une matrice que vous n'avez jamais quittée. Et pourtant, la vie ordinaire est toujours présente et vous continuez à fonctionner dans le monde sans effort. La science a du mal à expliquer ce genre d'expérience ou non-expérience, si vous préférez, car elle nous embarque au-delà du monde, de la cause et de l'effet, du sujet et de l'objet, de l'observateur et de l'observé, de l'absolu et du relatif, de l'intérieur et de l'extérieur, et même du temps et de l'espace. Elles sont difficiles à prouver ou à démontrer logiquement, scientifiquement et philosophiquement, mais pour ceux qui les expérimentent, elles sont plus réelles que tout le reste. Appelons-les éveils, expériences paroxystiques ou tout simplement rencontres nues avec la vie telle qu'elle est. La manière dont vous les qualifiez n'a aucune importance car en ce qui les concerne, les mots viennent toujours après. La vie est riche en mystères et en émerveillements et parfois, sans prévenir, la lumière peut filtrer dans les interstices du moi qui se vit comme séparés. Pendant quelques instants, le cosmos nous suggère que la vie est quelque part infiniment plus que ce qu'elle paraît être. Les choses les plus ordinaires peuvent facilement devenir extraordinaires, nous faisant nous demander si l'extraordinaire n'est pas en permanence caché au cœur de l'ordinaire attendant simplement d'être découvert. Oui, il est bien possible que les choses ordinaires de la vie, une vieille chaise cassée, des pneus de bicyclette, le reflet du soleil sur un morceau de verre cassé, le sourire d'un être aimé, les pleurs d'un nouveau-né, ne soient pas si ordinaires que ça. Peut-être que toutes ces choses que nous tenons comme allant de soi sont en fait divines, sacrées, des expressions infiniment précieuses de la totalité d'une unité qui ne peut être exprimée que par la pensée ou le langage. Et peut-être bien que cette complétude n'est pas là dehors, quelque part ailleurs ou dans le futur, attendant d'être découverte. Peut-être n'avons-nous pas besoin de nous aventurer aux limites extrêmes de l'univers pour la trouver. Peut-être n'est-elle pas dans les cieux ou cachée dans les profondeurs insondables de notre âme. Il se peut bien en fait que la complétude soit ici même, là même où nous nous trouvons dans ce monde, dans cette vie. Et peut-être nous sommes-nous déjà rendus aveugles à cette complétude en raison de notre obsession pour l'atteindre. La physique moderne confirme à sa manière ce que les enseignements spirituels de toutes les époques ont toujours pointé du doigt. Tout est interconnecté. Rien n'existe séparément du reste de tout ce qui est. Nous avons inventé au fil des années de nombreux vocables pour pointer du doigt cette unité cosmique. Des mots quels que esprit, nature, unité, advaita, non-dualité, conscience, vigilance, vie, être, source, existence, être-té, tao, l'esprit de Bouddha et présence aussi. Par exemple, nous pourrions nous asseoir et discuter un siècle de ce qu'est l'unité de la vie mais je me demande si nous n'en arriverions pas à nous battre autour des mots en manquant d'accéder à cela même que les mots pointent. Donc, prenez vos mots préférés qui expriment la complétude en gardant à l'esprit qu'ultimement ce ne sont pas les mots qui comptent. « Vous l'appelez le Tao, je l'appelle la vie. » Elle l'appelle Dieu, il l'appelle conscience. Quelqu'un d'autre ne l'appelle rien et encore quelqu'un d'autre l'appelle le tout. Un autre préférera rester silencieux à ce sujet. Un artiste fera des peintures sur cela. Un musicien écrira des musiques. Un physicien tentera de toucher cette réalité du doigt à travers des équations et des théories complexes. Un poète ou un philosophe jongleront avec des mots pour essayer d'atteindre la chose. Un chaman vous donnera d'étranges substances dans l'espoir que vous puissiez voir par vous-même. Un enseignant spirituel pointe vers cela à la fois par le langage et par le silence. Le fait est que le langage est à jamais impuissant à mettre en mots la chose. Les pensées et les mots fragmentent la complétude et dispersent une réalité unifiée en objets séparés des corps des chaises des tables des arbres le soleil le ciel moi vous le monde de la pensée et le monde de la dualité le monde des objets. Bien entendu je vais faire usage d'un grand nombre de mots dans le livre les mots sont très utiles pour lire et écrire des livres mais la chose la plus importante à garder à l'esprit est le fait que l'essentiel ne se joue pas dans les mots et avec les mots l'essentiel est la complétude de la vie elle-même et elle existe avant tous les mots y compris le mot complétude. Il y a un grand silence et une grande paix qui pénètrent tous ces mots et c'est à partir de cet endroit que je parle ce livre entier est une lettre d'amour de la tranquillité elle-même de qui je suis véritablement à qui vous êtes véritablement. Il fut un temps où j'étais bénévole dans une maison de retraite et je passais du temps avec des gens qui n'avaient que quelques semaines ou quelques jours à vivre parfois même quelques heures seulement. Souvent ces patients me confessaient que c'était seulement à ce moment précis d'imminence de la fermeture du rideau qu'ils ouvraient vraiment les yeux face au spectacle. Tardivement ils commençaient à voir à quel point la vie est précieuse et à quel point elle a toujours été précieuse. Beaucoup exprimaient des regrets des regrets de ne pas avoir vécu la vie complètement des regrets de ne pas avoir assez aimé de ne pas avoir exprimé leurs sentiments par peur du rejet des regrets concernant le fait qu'ils auraient pu être plus honnêtes et ouverts dans leurs relations des regrets également pour s'être noyés dans le travail à s'en rendre malade à la poursuite d'un futur qui n'est jamais venu et qui n'a jamais été en train d'advenir. Si seulement ils avaient su que la vie avait d'autres projets pour eux ils auraient pu ouvrir leurs yeux plus tôt. Pour certains d'entre eux leur exploration de la vie n'a commencé qu'à l'instant où le temps leur était plus que compté lorsqu'il leur était arraché. Ils n'avaient plus le temps de vivre dans les espoirs et les rêves ils avaient juste le temps de vivre. Certains s'ouvraient à l'art d'autres se mettaient à jouer d'un instrument à chanter ou à danser tout cela pour la première fois. Une des femmes que j'ai pu rencontrer a eu le courage d'enregistrer son premier album. Toute sa vie elle s'était cachée chantant sous la douche lorsqu'elle était seule se protégeant du ridicule ou du rejet. Mais dans les dernières semaines de sa vie alors qu'elle n'avait plus rien à perdre elle chantait à coeur ouvert comme si personne n'écoutait comme si elle était déjà morte et qu'elle n'avait absolument plus peur de rien. Le ridicule et le rejet n'étaient plus ses ennemis. Il s'est trouvé qu'un jour je jouais aux échecs avec une patiente nous parlions à peine durant notre partie sa tête était rasée et elle était de toute évidence affaiblie par des mois de chimiothérapie. Mais elle était tellement présente avec moi durant l'heure passée avec elle que nous étions véritablement ensemble. Elle était immergée dans l'ici et maintenant absorbée par la vie fascinée partout comme peut l'être un nouveau-né. Échec et mat m'a-t-elle annoncé à un moment avec un sourire alors qu'elle coinçait mon roi. Elle est morte le soir même mais durant notre partie elle était plus vivante plus ouverte à tout expérimenter plus en amour avec l'instant présent que la plupart des gens qui ont encore cinquante ans à vivre. Être présent se joue dans l'instant et ce n'est pas un acte engagé dans le temps. Pourquoi est-il souvent nécessaire que des situations extrêmes se présentent pour ressusciter à notre vigilance la magie et le mystère de la vie ? Pourquoi attendons-nous souvent l'imminence de la mort pour découvrir une gratitude profonde pour la vie telle qu'elle est ? Pourquoi nous épuisons-nous à chercher l'amour l'approbation la célébrité le succès ou l'illumination spirituelle dans le futur ? Pourquoi attendre la tombe pour méditer ? Pourquoi ajourner une prise directe avec la vie elle-même ? Pourquoi ne pas s'abandonner à la vie ? Que cherchons-nous exactement ? Qu'attendons-nous ? De quoi avons-nous peur ? La vie à laquelle nous aspirons va-t-elle vraiment se manifester dans le futur ou bien est-ce toujours beaucoup plus proche de nous que cela ? Ce livre traite de la complétude de la vie et de la possibilité de découvrir cette véritable complétude sur le champ et non pas l'année prochaine non pas demain non pas un jour mais tout de suite au beau milieu de l'expérience qui se donne dans le présent quelle qu'elle puisse être même si ce qui se donne à vivre c'est de l'inconfort et de la douleur associés à une aspiration à se libérer Ce livre traite de la découverte de notre véritable identité au-delà des idées que nous nous faisons au-delà de ce qui a été appris au-delà des histoires et des savoirs au-delà de tous les concepts et de toutes les images et il s'agit aussi de découvrir comment à travers la construction et le maintien de cette fausse image de nous-mêmes produite par la pensée nous faisons pour rentrer en guerre avec l'expérience de l'instant présent avec les autres avec la planète Notre conflit intérieur s'extériorise alors Si je suis en guerre avec moi-même je vais être en guerre avec vous Ce que je rejette en moi je le rejette dans le monde et ce rejet engendre d'innombrables souffrances Nous devenons dépendants à des substances ou à des habitudes même à certaines habitudes qui paraissent bonnes dans le seul but de fuir ce que nous n'aimons pas au sujet de nous-mêmes Nous luttons contre des émotions douloureuses Nous sommes à la recherche d'une personne et d'une relation pour nous compléter Nous tentons désespérément d'échapper à l'inconfort par l'illumination spirituelle Dans ce livre je mettrai l'accent sur le lieu en nous-mêmes où naît le conflit tout simplement parce que ce lieu où le conflit prend naissance est aussi l'endroit où il peut cesser On estime que pour le seul XXe siècle les êtres humains ont réussi à tuer 200 millions d'êtres humains lors de guerres ou de génocides Parmi les organismes vivants de la planète les êtres humains semblent avoir cette spécificité qui consiste à tuer d'autres êtres humains pas uniquement pour se protéger physiquement pas uniquement pour la conquête du territoire et de la nourriture mais aussi pour défendre des images Nous tuons au nom de toutes sortes d'images des idéologies des philosophies des systèmes de croyances des chemins spirituels des visions du monde Nous tuons en essayant de manifester sur terre notre image du paradis sur terre pour imposer notre image du monde à d'autres êtres humains qui ne sont pas comme nous Nous tuons au nom de toutes sortes d'images de la réalité d'images de la vérité et de l'erreur d'images de ce que nous sommes et de ce que sont les autres par rapport à nous Et bien sûr ces images correspondent rarement pour ne pas dire jamais à la réalité Comment cette violence peut-elle cesser ? Il est très à la mode de nos jours de parler d'une mutation dans la conscience humaine qui serait en train de se produire sur la planète Il s'agit de l'idée selon laquelle les êtres humains sont en train d'atteindre quelque chose qui ressemblerait à un état de conscience supérieure Je pense plutôt que ce que nous sommes en train de faire c'est de développer une nouvelle conscience plus aiguisée de la folie de l'esprit humain Nous sommes plus conscients que jamais que nos anciennes manières de procéder ne fonctionnent pas pour nous Nos idées concernant notre identité nos manières dualistes de penser notre mentalité qui sépare nous et eux Tout cela n'a pas conduit à la paix globale dans le monde pas plus qu'à la paix intérieure et plutôt le contraire Guerres génocides oppression violence sont d'actualité à l'instant même Le système financier mondial est sur le point de s'écrouler Certains diront qu'il s'est déjà écroulé et les superpuissances croulent sous les dettes Les désastres écologiques pointent à l'horizon et les humains sont de plus en plus touchés par des niveaux inédits de dépression d'anxiété et de stress Le monde a toujours été fou mais de nos jours nous sommes davantage conscients de cette folie Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité l'information sur l'état du monde est accessible pratiquement en temps réel à toute personne possédant un ordinateur Il est probablement aussi exact de dire que nous sommes plus désespérés que jamais de trouver une issue à tout cela Ce livre n'a pas pour objet de régler tous les problèmes sur la planète Je ne suis pas qualifié pour ces questions Ce dont je veux parler c'est de l'origine de la souffrance humaine des conflits et de la violence qui prennent racine dans le clivage au cœur même de l'expérience du présent et dans la séparation entre moi et la vie elle-même Si d'une manière ou d'une autre chacun d'entre nous ne fait pas corps avec son expérience de l'instant pour y guérir la folie et l'impression de séparation il n'y a aucun espoir de trouver une issue à la folie collective de l'humanité Si nous pouvons découvrir où la violence la souffrance la séparation vis-à-vis de la vie trouvent leur origine dans notre propre expérience et si nous pouvons clairement voir et comprendre la souffrance que nous nous créons nous serons alors en mesure de voir également comment nous créons de la souffrance chez autrui chez ceux que nous aimons dans nos villes nos pays nos continents et notre planète La violence commence et finit avec vous Reconnaître cette vérité amène la responsabilité totale dans le meilleur sens du terme Je n'offre pas une issue à la folie de l'esprit humain mais une porte d'entrée Je n'offre pas en fait une solution à la souffrance mais une autre manière de regarder la souffrance une manière radicalement nouvelle d'être en relation avec la souffrance Nous n'avons aucun espoir de faire cesser la souffrance personnelle ou collective si nous ne comprenons pas ce qu'est véritablement la souffrance à son niveau le plus fondamental Et lorsque nous comprendrons véritablement la souffrance nous pourrons peut-être découvrir que la liberté authentique ne se trouve pas en fuyant l'expérience présente mais en plongeant sans peur et sans réserve dans ces profondeurs cachées Et c'est ainsi à l'intérieur de nous-mêmes que nous découvrirons peut-être toute la paix tout l'amour et toute l'acceptation profonde que nous cherchons depuis toujours dehors à l'extérieur de nous-mêmes Bien sûr il peut sembler égoïste ou narcissique de focaliser notre attention sur notre propre souffrance de cette manière Qui suis-je pour m'asseoir ici et contempler ma propre souffrance Ne devrais-je pas plutôt m'oublier moi-même m'investir dans le monde et contribuer à y faire cesser la souffrance Mais souvenons-nous Toute souffrance à l'intérieur de nous-mêmes sera inévitablement projetée à l'extérieur dans le monde Le monde et vous êtes un comme nous allons le découvrir Tout ce avec quoi vous êtes en guerre en vous-même sera aussi le motif d'un conflit un jour dans votre expérience du monde Si la séparation et la violence sont des réalités vivantes en vous vous les amènerez dans vos relations intimes dans votre famille dans votre milieu professionnel et dans le monde à plus grande échelle Le monde n'est rien d'autre que la projection que vous en avez comme l'ont toujours proclamé à toutes les époques les enseignants spirituels les saints les sages et les mystiques qui sont en vous-même qui sont en vous-même